Ça y est, c'est parti. Normalement, on est en direct. C'est maintenant qu'il ne faut plus dire de bêtises. Bien, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté d'Octopus qui est connectée pour ce nouveau numéro de 30 minutes avec. Ce soir, nous avons un trio de chocs avec nous. Antoine Tannet est psychologue spécialisé en neuropsychologie et accessibilisation de la pédagogie d'Octopus. Et nous avons Stéphanie Blanc et Amélie de Villel qui sont toutes deux orthoptistes. Vous l'aurez deviné ce soir, nous allons parler de la vision dans le neurodéveloppement et des aspects neurovisuels au sein des troubles du neurodéveloppement. Je suis Don Arnelzel, je suis psychologue scientifique d'Octopus Formation. Je vais essayer d'animer le moins mal possible. C'est ensemble. Le format est toujours le même. 30 minutes de conférence avec nos experts et puis ensuite 30 minutes d'échange avec vous-même. Par le biais du chat, nous allons essayer de répondre au maximum de questions que vous vous posez. Vous serez dehors à 19h. Je vais pouvoir couper mon micro et ma webcam pour laisser la parole à nos conférenciers du soir. Mais une petite mention tout de même pour les féliciter parce que vous ne le voyez pas, mais dans l'ombre, Antoine, Stéphanie et Amélie ont construit un travail vraiment très important sur le neurovisuel. Ils ont énormément travaillé. C'est un très gros chantier qui en plus est un petit peu nouveau pour nous d'aller sur ce thème très spécifique du visuel qui rejoint beaucoup d'attentes. On a pu le voir au regard des inscriptions à ce webinaire. Donc, on attend de passer un moment tout à fait passionnant. On vous remercie déjà tous les trois pour la générosité au travail et pour prendre ce moment avec nous jusqu'à 19h. Je vais couper ma webcam et mon micro. Je rappelle tout de même que nous avons un chat des participants qui apparaît à droite de votre écran. Le chat est et restera un espace de travail. Donc, vous pouvez nous faire part de vos questions, éventuellement de vos observations. Mais ça n'est pas un espace de discussion. Voilà, je vous laisse avec nos experts. Je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve d'ici une demi-heure pour la phase questions-échange avec les participants. Une très, très bonne conférence à tous. Merci Léo. Eh bien, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Il m'appartient d'introduire le propos très rapidement. Non, c'est vrai qu'on a fourni un gros travail. C'est vrai que c'est un peu nouveau parce que, alors je vous remets quand même en cadre global parce que c'est un travail à la fois pour cette intervention orale et à la fois sur le cadre des formations qu'on donnera chez Octopus. Un travail qu'on a voulu faire de manière pluridisciplinaire avec des collègues neuropsychologues orthoptistes, ce qui est assez original. Et en même temps, ça reflète bien une interrogation qui tourne autour de l'évaluation neurovisuelle, qui est à qui appartient-elle ? Eh bien, on peut déjà d'ores et déjà dire qu'elle appartient à beaucoup de monde. Ce ne sera pas forcément une question qu'on traitera directement dans notre propos. Et bien sûr, vous pourrez l'aborder dans nos questions. Mais cette présentation à trois et transdisciplinaire reflète aussi l'ambition de notre travail également de formation. Alors, pour lancer le diaporama, d'ailleurs, j'ai besoin... Est-ce que Marielle, est-ce que c'est toi qui le lance ou pas ? Parce que là, je ne le vois pas apparaître. Il faut que tu me demandes la main, Antoine, sur les documents affichés. C'est ici, là ? Ok. C'est bon. C'est parti. Est-ce que là, tu les vois ? Non. Quand tu vois les icônes violettes en bas, tu as une caméra, un micro, un partage d'écran et une petite feuille en guise de document, tu as cliqué dessus et normalement, tu as le PowerPoint qui s'affiche en dessous. Parfait. Je te donne... Merci, excusez-moi. Merci beaucoup, Marielle. Alors, donc, en guise de propos introductifs, je vais juste dire quelques mots au sujet de ce qu'on entend par neurovision et puis également sur le rôle de la vision dans le développement. Tout d'abord, en ce qui concerne ce que nous entendons par neurovisuel, eh bien, sachez que ce qui peut faire consensus sur ce processus, ou en tout cas ces processus, c'est de s'interroger sur des processus qui concernent plutôt le traitement neurologique de la vision. Quand on s'interroge sur les processus neurovisuels, on ne s'interroge pas uniquement sur l'acuité. La perception d'une manière générale, et la vision en particulier, c'est une construction. C'est une construction dont nous n'avons pas forcément conscience, puisque l'apprentissage de cette construction se fait à une époque de notre vie, au tout début de la vie, où les apprentissages se font de manière très implicite, de manière très automatique, de manière très interactionnelle également. Et donc, vous voyez immédiatement que l'interrogation qui sera la nôtre, c'est quelle est la conséquence d'une difficulté de cet apprentissage à percevoir et à voir sur le développement de l'enfant. Alors, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui fait consensus sur la définition du processus neurovisuel, c'est que si l'on regarde l'architecture du système visuel, et je vous assure que, déjà, ce n'est pas ma compétence, c'est plutôt la compétence de mes collègues, mais ensuite, on n'a pas beaucoup de points de neuroanatomie à évoquer avec vous. Eh bien, vous voyez que si l'on regarde un œil, par exemple l'œil gauche ici, vous voyez qu'il va y avoir un signal de couleur orange et de couleur bleue qui part de cet œil, et ça correspond donc à des parties du champ visuel. Vous voyez que le champ visuel droit et le champ visuel gauche sera traité dans chaque œil, et que chaque œil va renvoyer une information qui provient de ces deux parties du champ visuel, la gauche et la droite. En revanche, l'architecture du système visuel fait qu'après cette partie ici, le kiasma, eh bien, seule la partie gauche du cerveau traitera la partie droite du champ visuel, et seule la partie droite du cerveau traitera la partie gauche du champ visuel. Vous savez peut-être déjà que ces parties postérieures du cerveau sont les zones occipitales. Et à partir du moment où on réfléchit de manière neurologique dans le système visuel, c'est-à-dire qu'on réfléchit par hémisphère cérébrale, eh bien, on parle de processus neurovisuel. Alors, on va voir ensemble ensuite avec Amélie et Stéphanie que bien sûr, dans l'investigation des processus visuels, c'est plus complexe que cela, et qu'on est bien entendu obligé de réfléchir toujours du plus périphérique au plus central, et on ne peut pas interpréter une évaluation neurovisuelle sans avoir au préalable une bonne qualité d'évaluation du système visuel plus périphérique. Je vais plus vite, j'accélère un tout petit peu. Alors, quel est le rôle de la vision dans le développement ordinaire ? J'ai choisi pour argumenter mon propos deux exemples cliniques très simples. Dans un premier temps, une petite expérience qui a fait beaucoup parler. Lorsqu'on demande à quelqu'un qui a les yeux bandés de faire une tâche de transfert intermodal, par exemple les yeux bandés, on va vous faire écouter le bruit d'un sachet en plastique. Puis, dans un second temps, on va vous demander avec vos mains, toujours les yeux bandés, de toucher deux objets, celui que vous avez entendu, en l'occurrence ici le sachet en plastique, et puis un autre objet, ça pourrait être une paire de ciseaux. Et vous devez identifier de manière tactile ce que vous avez entendu. On appelle ça un transfert intermodal de l'auditif vers le tactile. Eh bien, on s'est aperçu que lorsqu'on demandait à des enfants voyants à l'âge de 5 ans et à des enfants qui sont aveugles de naissance à l'âge de 5 ans, le groupe d'enfants qui est le plus expert dans cette identification intermodale, donc de passer d'une information auditive au tactile, était de manière contre-intuitive les enfants voyants. Les enfants avec un déficit visuel depuis la naissance, ayant plus de difficultés, bien que cette compétence se normalise quand on arrive à l'âge de 10 ans. Donc, on montre en fait un délai dans le développement d'une compétence de transfert intermodal qui n'implique pas la vision chez des enfants qui n'ont pas de vision. Comment les auteurs ont expliqué ceci ? Ils ont dit, finalement, l'expérience visuelle chez les enfants voyants permet d'accélérer les expériences qui permettent de favoriser l'intermodalité, le développement d'une perception qui est multisensorielle, et ça montre également à quel point la vision a un rôle tout à fait singulier dans notre développement et qu'elle n'est pas comparable aux autres modalités perceptives. Voilà, ça, c'est un premier argument. Pour également ne pas aller trouver, alors j'ai mis les références que vous trouverez dans le PDF qu'on pourra bien sûr vous transmettre. Deuxième chose, dans les difficultés développementales, quel est le rôle de la vision dans les difficultés développementales ? Eh bien, j'aime bien citer en particulier les travaux de Bruno Geppner qui a lui-même posé des hypothèses en montrant que si un enfant avait un déficit dans le traitement de la rapidité de l'information visuelle, alors ça c'est possible lié à différents types d'anomalies, peut-être des voies visuelles, cela peut entraîner probablement des difficultés dans le traitement des mouvements labiaux chez le nourrisson. Or, le nourrisson s'appuyant beaucoup sur les mouvements visuels d'élèves pour apprendre à segmenter certains sons, on peut imaginer que ça puisse affecter le développement du langage. Mais ce qui était intéressant également dans les hypothèses de Bruno Geppner, c'est de dire que finalement la vision joue un rôle très important dans la prédiction de notre environnement, et quelqu'un qui perçoit mal les mouvements a du mal à prédire et pourrait vouloir rechercher des mouvements qui sont faciles à prédire, et en particulier les mouvements circulaires. C'est la première fois que nous avions une hypothèse neurodéveloppementale perceptive-visuelle, explicative, potentiellement explicative, d'un comportement répétitif que nous connaissons nous tous, cliniciens et cliniciens, comme étant peut-être un renseignement sur une préoccupation de nature autistique. Voilà pour faire un lien entre les compétences visuelles dans le développement ordinaire et anormales. Je cède la parole désormais à ma collègue Amélie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à la vision chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux ? Eh bien, on part de la thèse que l'enfant appréhende le monde avec tout le développement qu'implique sa vision. C'est-à-dire que quand il va vouloir regarder sa mère dans les premiers jours, il va pouvoir avoir cette interaction avec elle. Ensuite, il va pouvoir expérimenter, grâce à son plaisir et à son désir visuel, le geste de la main qui passe devant ses yeux, le fait de pouvoir attraper, toucher, comprendre son environnement. Eh bien, la vision est un grand vecteur d'expérience et de plaisir pour lui. Et chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, eh bien, on recherche les difficultés visuelles qui pourraient entraver les apprentissages. Donc, la littérature dit que les troubles neurovisuels, jusqu'à présent, sont sous-diagnostiqués. Et nous sommes bien d'accord. Il y a notamment des troubles de la reconnaissance visuelle qui ne sont pas diagnostiqués et qui entravent l'apprentissage de la lecture ou de la reconnaissance des objets et des formes. Voilà, on pense qu'il y a 3 à 4 % des enfants de la population qui ont un trouble neurovisuel. D'où l'importance de le traquer et d'aller à sa rencontre. Quand est-ce que la vision intervient dans les apprentissages ? Eh bien, vous voyez que dans le geste de lire, dans la qualité que doit acquérir le lecteur, il faut que l'enfant voie simple, voie nette, il faut qu'il puisse reconnaître ce qu'il voit et il faut aussi que les yeux puissent se déplacer dans les gestes de la lecture pour que la succession de fixations et de saccades soit de plus en plus efficace au fur et à mesure qu'il apprend à lire de mieux en mieux. Vous voyez ici sur ma diapo, les points rouges sont les fixations, les traits sont les saccades et quand on lit un texte de gauche à droite dans notre société, eh bien, on fait une progression de saccades et de fixations qui permettent de prendre des informations et de pouvoir passer d'un mot à un autre en les lisant. Tout ça étant soutenu par la capacité de nos yeux et de notre expérience cognitive de la lecture, la capacité attentionnelle de pouvoir gérer le geste d'après et de se situer avec ses yeux au bon endroit. Voilà, ça c'était pour la lecture. Et puis pour le graphisme, bien évidemment, il y a les capacités de motrice de la main, mais pour que l'œil puisse surveiller et guider la main, eh bien, on se trouve dans les mêmes dispositions. On doit acquérir la possibilité d'y voir simple et d'y voir net, de pouvoir coordonner la main et les yeux et de pouvoir discriminer et analyser les orientations différentes, les dimensions différentes et l'espace qu'il nous reste jusqu'à la fin de la ligne, par exemple, ou entre deux mots, qui correspond aussi à une situation spatiale. Voilà. Donc, dans cette tâche, aussi bien que dans la lecture, on trouve la coordination de notre rétine centrale qui fixe et qui discrimine et de notre rétine périphérique qui nous indique l'espace à couvrir. La vision intervient aussi dans les fonctions d'analyse spatiale et nous permet de savoir comment est-ce qu'on se situe dans l'espace. Comment est-ce que l'enfant se situe face à sa feuille ou face à son environnement ? Et quand l'enfant regarde quelque chose, son cerveau a déjà compris quelle est la distance par rapport à lui et l'enfant peut tourner autour d'un objet et le percevoir de façon différente, tout ça étant analysé de façon conjointe à la reconnaissance visuelle. C'est donc la situation dans l'espace et le traitement visio-spatial. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce traitement visio-spatial ? Eh bien, pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir un projet. Vous voyez dans ce petit dessin quels sont les apprentissages numériques et dans les apprentissages numériques, il y a les habiletés visio-spatiales parce que la numération représente du temps et de l'espace et que ces habiletés-là, chez les enfants voyants, sont très importantes pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on organise la vie numérique ? Comment est-ce que la comptine se succède d'un chiffre à l'autre ? Comment est-ce qu'on pose des opérations ? Comment est-ce que l'espace intervient dans les mathématiques ? Alors maintenant qu'on a vu pourquoi c'était essentiel de s'intéresser à tout ça, un petit, rapidement, un rappel sur la façon dont le système visuel est organisé. Alors, on a évidemment deux yeux, ça ne vous aura pas échappé, qu'il va falloir faire correspondre à la fois sur le plan moteur mais aussi sur le plan sensoriel. On a deux images à traiter. Et cette image, quand elle arrive sur la rétine, elle va ensuite suivre un trajet qui est très long, particulièrement complexe et surtout très exposé. En fait, de la vision, il y en a partout dans le cerveau. Donc la moindre lésion cérébrale, la moindre atteinte cérébrale va pouvoir venir entraver les traitements visuels. Donc l'image qui arrive sur la rétine, elle va tout d'abord suivre ce qu'on appelle un tractus optique pour arriver au niveau des lobes occipitaux, au niveau du cortex occipital, au niveau duquel on va déjà avoir un premier niveau de traitement, des caractéristiques un peu primaires de l'objet qu'on est en train de regarder, donc des caractéristiques de couleurs, de contrastes. Déjà un premier traitement au niveau de la forme avec la perception des orientations et des dimensions. Et aussi la perception en 3D, la perception de la zone qui est vue. Donc on a vraiment une première partie comme ça de circulation de l'information visuelle au travers des nerfs optiques, du chiasma, des bandelettes optiques, des corps genouillés, pour arriver au niveau des lobes occipitaux. On va donc avoir ce premier niveau de traitement. Et ensuite, une fois que l'information est arrivée au niveau des lobes occipitaux, en fonction de ce qu'on est en train de faire, l'information visuelle va être traitée selon des voies différentes qui ne sont pas dédiées aux mêmes activités. Ça, c'est des choses que vous connaissez. On a une première voie qui va être dédiée à tout ce qui va être analyse perceptive, reconnaissance visuelle des visages, des images, des chiffres, des lettres. Et qui va être vraiment ce qu'on appelle la voie du quoi, la voie de la reconnaissance visuelle, qui est une voie ventrale. On va appeler donc le flux ventral. Ça, c'est quand on est vraiment dans une activité de déchiffrage ou de reconnaissance. Et puis, à contrario, quand on va être dans une activité beaucoup plus spatiale, c'est-à-dire quand on va être vraiment dans le guidage du geste en temps réel, cette fois-ci, le flux visuel va être traité par ce qu'on appelle le flux dorsal, la voie dorsale, la voie du loup. Vous pouvez croiser plusieurs façons d'appeler tout ça, qui est vraiment la voie de guidage de ce geste vraiment en temps réel. et ces deux voies n'ont pas tout à fait la même façon de fonctionner. Le flux ventral, la voie de la reconnaissance visuelle, c'est quelque chose de très conscientisé. C'est vraiment grâce à cette voie que l'enfant va se constituer un stock de lettres, de chiffres, de visages, d'images pour se constituer une bibliothèque dans laquelle il va pouvoir aller piocher par la suite quand il percevra une image pour pouvoir la reconnaître comme il faut. A contrario, les deux fonctionnent ensemble, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais le flux dorsal est beaucoup plus inconscient. C'est un flux avec une conduction neuronale beaucoup plus rapide parce que c'est vraiment l'adaptation à l'espace en temps réel dans le geste. C'est vraiment le flux qui va permettre de cartographier l'environnement sur le plan spatial comme l'expliquait Amélie tout à l'heure. C'est très important pour nombre d'apprentissages. C'est ce qui va nous permettre aussi de partager notre attention visuelle entre les différents éléments de l'espace. Qu'est-ce qui est pertinent à regarder ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Évidemment, en conjonction avec tous les phénomènes attentionnels. Et puis, c'est aussi la voie qui va nous permettre la perception du mouvement. Et ça, c'est quelque chose de très important dans les TND et notamment dans les TSA. On pourra peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà pour le fonctionnement de ces voies visuelles. Donc, un tractus optique, une image qui arrive au niveau des lobes occipitaux et ensuite, un traitement neurovisuel qui va se faire soit via le flux dorsal, soit via le flux ventral, les deux interagissant, bien sûr, en même temps l'un avec l'autre. On ne peut pas dissocier la perception de l'action. C'est quelque chose de trop artificiel. Alors, une fois qu'on a rappelé un petit peu comment tout ça fonctionnait, on va s'intéresser à comment diagnostiquer et comment faire le bilan de tout ça. C'est une évaluation qui paraît sans c'est très pluridisciplinaire, Antoine le disait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir examiner ? On va commencer par s'intéresser à ces fameuses fonctions visuelles périphériques ou fonctions visuelles inférieures. On peut trouver plusieurs façons de les nommer. Les fonctions visuelles sensorielles en premier qui représentent vraiment la qualité de cette image qui arrive au lobe occipitaux dont on a parlé tout à l'heure. Cette image, il faut qu'on vérifie qu'elle est simple, qu'elle est nette, qu'elle est de la meilleure qualité possible. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir faire le bilan de tout ça. C'est l'examen de l'acuité visuelle, des capacités de discrimination, l'examen de l'intégrité ou non du champ visuel, la perception de la gamme de couleurs, la perception des contrastes, la vision du relief. C'est vraiment tout ce que nous, en orthopsie, on appelle le bilan sensoriel qui va être un prérequis essentiel pour savoir justement quelle est la qualité de l'image qui arrive au lobo occipitaux. Une fois qu'on aura, qu'on se sera intéressé à cela, on va ensuite s'intéresser aux fonctions oculomotrices. Dans un premier temps, on va évidemment rechercher tout dysfonctionnement oculomoteur de type strabisme, paralysie oculomotrice. Mais on va aussi et surtout s'intéresser à la façon dont l'enfant arrive à orienter volontairement son regard vers une cible. Est-ce qu'il est capable de le faire de façon endurante ? Est-ce qu'il est capable de le faire avec une posture adaptée ? Et surtout, est-ce que ça lui demande un effort anormal ou pas ? Parce que si ça lui demande un effort anormal, cet enfant va se retrouver perpétuellement en double tâche dans toutes ses activités et en particulier dans ses activités scolaires. D'où la grande nécessité dans le bilan de s'intéresser à ses fonctions oculomotrices. On voudrait vous donner un petit exemple. Il est important de pouvoir communiquer les uns aux autres l'étendue du champ visuel ou la restriction du champ visuel d'un enfant. Un enfant qui a un TND peut avoir de multiples raisons d'avoir un champ visuel amputé, soit de la moitié d'un champ, soit d'un quart du champ. En général, ça peut être le quart inférieur, droit ou gauche, ou alors une hémianopsie latérale homonyme droite ou gauche. Et donc, j'ai mis deux diapos pour vous illustrer la façon dont on s'y prend. quand un enfant est trop petit et qu'il ne peut pas passer un champ visuel de façon réglementaire comme tout le monde, on a quand même la possibilité d'évaluer l'étendue de son champ visuel. Vous voyez que cet enfant a un cache, qu'il est en train de fixer une petite mire qui correspond à une mire maculaire, c'est-à-dire que peut voir sa rétine centrale. Et puis, le deuxième examinateur est derrière l'enfant et fait mouvoir une cible du non-vu jusqu'au vu. Et l'enfant, sans bouger, en fixant toujours sa baguette, doit dire stop quand il voit apparaître l'objet. Ainsi, autour d'un point de fixation, on est capable de définir si l'enfant perçoit bien dans ce champ visuel ou pas et comment est-ce que son champ visuel est intègre ou non. On avait une vidéo mais je ne vous la présente pas parce qu'elle ne passe pas aujourd'hui. Il y a d'autres façons de pouvoir évaluer la réaction d'attraction dans le champ visuel et ça s'appelle l'observation du champ visuel d'attraction au château de Labreau. On en reparlera pendant le stage. Une fois qu'on aura fini de s'intéresser aux fonctions visuelles périphériques, il va falloir s'intéresser aux voies de traitement de l'information visuelle dont on a parlé tout à l'heure, le flux ventral et le flux dorsal. Il va falloir voir comment on peut examiner ces voies-là. C'est une évaluation qui est par essence pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui va être intéressant d'examiner ? Est-ce que l'enfant est capable de sélectionner l'information visuelle pertinente par rapport à d'autres informations visuelles ? On en a parlé tout à l'heure. Il va falloir évaluer ça. Il va falloir évaluer ses capacités d'identification et de reconnaissance, voir quel est son niveau de reconnaissance des formes, des visages, des images, des images en particulier. La capacité qu'il a à percevoir le mouvement par rapport au flux dorsal dont on parlait tout à l'heure. Quelque chose qui est intéressant en particulier avec l'enfant avec des profils cognitifs très déficitaires ou l'enfant polyhandicapé, c'est la réponse émotionnelle à l'interaction visuelle. On a des enfants qui ont des réponses émotionnelles uniquement à des stimuli auditifs ou tactiles et pas à des stimuli visuels. Donc ça, ça va être quelque chose d'intéressant à évaluer chez ces enfants-là. Tout ce qui va être fonction visiomotrice, donc flux dorsal, guidage visuel du geste, de tous les gestes, ce n'est pas seulement la coordination humaine, le geste, c'est aussi un bébé qui se retourne, c'est aussi une personne qui se déplace, c'est tout le lien entre la vision et la locomotion, essayer d'évaluer comment la vision guide tous ces gestes-là et puis enfin, s'intéresser à tout ce qui va être mémoire, phénomène de mémoire visuelle, c'est-à-dire comment, en particulier, la mémoire de travail est utilisée selon l'afférence visuelle. Il y a différents degrés de reconnaissance visuelle et dans le test du Fibuligo, vous voyez que les images sont présentées de façon très claire ou alors avec un fond plus chargé d'où il va falloir extraire une information pertinente. Vous voyez que cette tablette de chocolat est vraiment très distincte entre le fond et la forme alors que ce joli petit oiseau dans les fleurs est plus difficile à reconnaître. Vous voyez que là, on n'a pas la même présentation du degré de difficulté de reconnaissance, de gnosie visuelle. Vous l'aurez compris, autant les fonctions visuelles périphériques vont vraiment être de l'ordre de l'évaluation du binôme ophtalmologiste et orthoptiste, tout ce qui va être fonction visuelle sensorielle et oculomotrice, autant les fonctions visuelles supérieures. Tout l'intérêt, c'est de croiser les regards pour faire jouer la pluridisciplinarité. Par exemple, dans les aspects visuomoteurs dont on parlait tout à l'heure, confronter ce que nous, orthoptistes, on va pouvoir examiner de la capacité à localiser visuellement une cible et ce que l'ergothérapeute ou le psychomotricien va pouvoir lui examiner au niveau des coordinations. Sur le plan perceptif, on va évidemment mettre en lien avec les aspects cognitifs, avec le neuropsychologue. Et puis, on parlait de la lecture tout à l'heure, on a vu que les aspects visio-attentionnels étaient très présents. C'est très intéressant de faire ça en lien avec l'orthophoniste pour pouvoir justement proposer une prise en charge la plus adaptée possible. Merci Stéphanie. Là, on a quelques images d'outils de bilan puisqu'on peut établir des bilans étalonnés chez l'orthoptiste aussi bien que chez les autres collègues et pour déboucher avec la suite du bilan à la rééducation et quelle prise en charge alors pour les troubles neurovisuels ? Eh bien, l'orthoptiste prend de toute façon prioritairement en charge la rééducation sensorielle et motrice qui intéresse l'œil à proprement parler dans les fonctions visuelles périphériques. On a dit tout à l'heure que Stéphanie a développé les capacités. Eh bien, un enfant qui est en difficulté, on va l'aider à fixer mieux, à pouvoir établir une convergence qui lui permette une fixation prolongée, à pouvoir travailler les mouvements oculaires qui permettent de pouvoir orienter le regard en fonction du projet qui a été fait. Et toute cette étape-là se fait soit conjointement, soit en même temps que les autres rééducations puisque chacune des rééducations va aider l'autre et va aider l'enfant à agir mieux avec un coût moindre. Vous voyez ici quelques tâches de rééducation qui passent à la fois par des mouvements musculaires plus ou moins rigolos et attractifs et aussi par l'expérience du jeu. On développe les capacités d'analyse visuelle. Je crois que cette notion de coût de la vision est très importante à retenir dans la prise en charge. L'idée, c'est que l'afférence visuelle soit la moins coûteuse possible. Pour ce qui va être de la rééducation des fonctions visuelles centrales, elle sera donc comme pour le bilan pluridisciplinaire et une prise en charge viendra soutenir l'autre. C'est très intéressant de combiner la remédiation cognitive et le travail optomoteur justement pour réduire le coût de la vision comme on disait tout à l'heure. On va pouvoir entraîner les aspects perceptifs en repassant par la perception des formes et des contours. On va pouvoir étayer un travail visio-spatial qui sera en cours par exemple en psychomotricité ou en ergo avec ce travail optomoteur qu'on fera de façon conjointe, parfois à quatre mains même, on va le voir juste après. Travailler sur la perception du mouvement aussi pour tous les aspects visiomoteurs qui pourront être travaillés en pluridisciplinaire, en kiné aussi. Et encore une fois, nous en orthopsie, travailler la qualité de cette localisation visuelle sur des cibles statiques ou en dynamique évidemment pour pouvoir permettre encore une fois ce flux dorsal, ce guidage du geste en temps réel pour lui donner la meilleure qualité possible. Pour terminer, on voit sur ces photos de la rééducation hors les murs, de la rééducation orthoptique hors les murs. Donc l'orthoptiste s'invite en séance de kiné pour travailler par exemple le guidage visuel des niveaux d'évolution motrice. L'orthoptiste s'invite en salle de psychomotricité pour travailler des aspects spatiaux et même parfois en classe sur la photo en bas à droite. On voit une photo d'un groupe pluridisciplinaire orthopsie-psychomotricité pour travailler justement la science visuelle, la capacité à faire émerger ce qui est pertinent sur une scène visuelle. Voilà, tout ça, c'est un exemple, plusieurs exemples de rééducation orthoptique. on a bien en tête que certains peuvent travailler dans des institutions ou au CAMS ou dans des IME, mais même l'orthoptiste seul dans son cabinet est tout à fait en lien avec les autres professionnels qui prennent en charge l'enfant et qui l'aident à se développer. Absolument. Et on est heureux de passer la parole à Juan. Juste pour dire un petit mot de conclusion, un petit mot final parce que parmi vous, parmi le public d'Octopus, il y a des nombreuses sons qui avaient la charge de faire passer des tests au-delà de la vision, parfois du diagnostic, du trouble neurodéveloppement. Donc, c'est un tout petit mot à ce sujet avant de passer aux questions. Quel est le cadre conceptuel du trouble neurovisuel ? Un premier élément de réponse un peu facile et tant mieux, c'est que les recommandations de l'AHAS pour le trouble du neurodéveloppement qui ont été publiées en 2020 pour les 0,7 ans mentionnent cette sémiologie de troubles neurovisuels comme étant un élément à investiguer dans le cadre de suspicion de troubles du neurodéveloppement. Alors, même si ça ne répond pas à la question est-ce que les troubles neurovisuels sont des troubles du neurodéveloppement, en tout cas, tout le monde entend bien que ce type de sémiologie clinique apparaît fréquemment dans les troubles du neurodéveloppement. Deuxième point qu'on peut aborder rapidement pour situer ce cadre conceptuel, si on prend les critères d'inclusion de ce que sont les troubles du neurodéveloppement, pour cela, je m'appuie sur une littérature parmi les auteurs des troubles du neurodéveloppement, Anita Tapar et Michael Rother, je vous invite à lire l'article si vous ne nous connaissez pas, qui est passionnant pour situer un peu les TND, les troubles neurovisuels ne satisfont pas entièrement les critères des troubles du neurodéveloppement, on est dans un cadre d'investigation qui est finalement beaucoup plus neuropsychologisant, moins syndromique dans la manière d'aborder la question du diagnostic et puis finalement, ce dont on s'aperçoit assez rapidement dès lors qu'on commence à tester les fonctions neurovisuelles chez des enfants ou adultes qui ont des problématiques de nature neurodéveloppementale, c'est qu'on les retrouve de manière transnosographique. Dans la question du TDAH, vient assez naturellement l'importance de s'interroger de manière différentielle sur l'importance du coût perceptif dans le traitement de l'attention d'un enfant. Dans le cadre du TSA, vient dans certains cas de manière très spécifique l'interrogation sur l'organisation de la vision qui pourrait expliquer une certaine perception des mouvements ou difficulté de perception des mouvements qui est absolument nécessaire dans le traitement du signal social qui construit une interaction sociale. Dans les troubles de la motricité, bien sûr, également, on parle de 60% de comorbidité de nature visospatiale dans les troubles développementaux des coordinations. Je vous renvoie aux notes de synthèse de l'INSERM à ce sujet-là. Donc, le trouble neurovisuel est transnosographique au même titre que les troubles des fonctions exécutives. Ce n'est pas à nous ce soir de répondre à la question de où est-ce qu'on va les faire figurer dans les troubles de neurodéveloppement. La Haute Autorité de Santé au moins apporte un élément de réponse et nous pousse tous, quels que soient nos métiers dès lors que nous sommes intéressés par cette population, à les investiguer et à les prendre en charge de manière plus spécifique, ce qui, bien sûr, répond à la problématique de l'évaluation fonctionnelle de l'individu et pas uniquement de nature diagnostique. Voilà. Je crois que c'est suffisant pour notre propos d'introduction. J'étais ravi de le faire avec vous. Merci pour votre attention. On se remet en cadre global. On défocus un tout petit peu. On se resserre et nous serons ravis de répondre à vos questions. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. On sent que vous l'avez bien bossé. Tout était millimétré. Super intéressant. Merci pour ce petit moment dans le monde de la vision. Alors, vous pouvez féliciter nos experts en les applaudissant par le biais du tchat si vous le souhaitez. Alors, ça a suscité énormément de questions. Il va falloir être synthétique si on veut répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je peux tout de suite enchaîner avec une première question qui nous est posée par Marilyn qui pose une question certainement basique pour vous mais qui n'est pas forcément évidente pour des non-initiés. Est-ce que le champ visuel et le champ de la vision c'est la même chose ? La définition du champ visuel c'est l'espace perçu par un œil qui fixe droit devant. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité à percevoir un stimulus en rétine périphérique pendant que l'œil est en fixation centrale sur une mire sur une mire d'attraction fauvéolaire. Alors, si c'est dans une coupole de champ visuel c'est un point central à fixer. Donc, ça c'est la définition du champ visuel. Est-ce que la notion de champ de vision englobe des processus plus attentionnels ? Antoine, je ne sais pas si c'est... J'avoue qu'en orthopsie c'est un terme qu'on n'utilise pas. Le champ de vision. Ah, le champ de vision. Non, non, on va dire champ visuel. On va se mettre d'accord, on va trouver un lexique commun champ visuel qui implique des processus de vision primaire à distinguer du champ spatial. Moi, si je devrais juste me permettre de faire mon petit ajout là-dessus que j'aime bien rappeler en formation, c'est qu'on confond assez souvent parfois l'espace et le champ visuel. Ce ne sont pas les mêmes choses. Quand on bouge les yeux, le champ visuel, il bouge avec. Et pour autant, notre champ spatial, il ne bouge pas du tout autant que le champ visuel. On sait toujours et notre droite et notre gauche par rapport à notre corps, bien que nos yeux puissent être orientés n'importe où dans le champ visuel. Et le champ visuel se détermine avec un examen objectif qui s'appelle l'examen du champ visuel et qui fait la topographie de la rétine pour chaque endroit où la rétine perçoit. Voilà. Donc, après, on peut toujours évaluer dans la salle dans laquelle on voit l'enfant quel est le champ visuel dont il se sert le plus. Mais ça n'est pas la détermination objective de son champ visuel. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. une question qui va plaire à M. Antoine Tannet. Est-ce possible d'évaluer de manière fiable les compétences visuelles d'un enfant autiste ? Oui. Je vais avoir envie de dire l'autisme, je crois, n'est pas véritablement la question. Mais en fait, je pense que mes collègues pourront y répondre aussi bien que moi par leur expérience qui est quand même très riche dans le polyhandicap. Je pense que c'est plutôt la complexité du trouble développemental qui va rendre difficile l'investigation visuelle. D'une part, ce serait mon premier élément de réponse plus que l'autisme puisqu'il y a des personnes avec TSA que l'on peut parfaitement évaluer qui ont un peu de troubles développementaux. Et puis, l'autre élément de réponse que je voudrais donner moi et puis je vais donner la parole à mes collègues, c'est qu'en plus de cela, quand on travaille avec la population dite avec polyhandicap, donc situation complexe, l'investigation visuelle est l'une des rares que l'on puisse faire qui permettent d'isoler certains types de processus à un peu fin dans la compréhension des difficultés d'un individu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va être beaucoup plus difficile d'investiguer le versant réceptif du langage dans beaucoup de situations alors que la perception et la vision, on peut. Je crois qu'effectivement, pour travailler avec un public principalement d'enfants cérébrolésés, paralysie cérébrale et polyhandicap, l'investigation visuelle est essentielle parce que dans le polyhandicap, c'est souvent une fenêtre privilégiée sur le monde pour eux, donc c'est d'autant plus nécessaire d'aller l'examiner. Effectivement, c'est tout à fait possible, alors ce ne sera pas le même matériel si je prends juste la notion d'acuité visuelle pour un enfant polyhandicapé, on ne va évidemment pas utiliser une échelle d'acuité visuelle classique, on va utiliser la méthode du regard préférentiel qui sera également calibrée et qui a une correspondance avec les échelles d'acuité visuelle. Donc voilà, rien que sur cet exemple-là, on voit que c'est tout à fait possible de chiffrer une capacité de discrimination visuelle chez un enfant vraiment très déficient, sans langage oral, sans possibilité de dénomination pour par exemple statuer sur ces possibilités de discrimination, donc oui, moi complètement, la réponse est oui. La réponse est d'autant plus oui que chaque enfant a un comportement différent, on peut avoir un enfant TSA qui peut répondre complètement même au bilan neurovisuel de savoir quelle est sa perception, est-ce qu'il perçoit correctement l'orientation, la dimension, on est tout à fait capable de lui présenter des outils de bilan qui sont à sa portée, même s'il est non verbal. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Une longue question qui nous est posée par Eddie. Alors, préparez vos mémoires de travail. Bonjour, une question concernant la lecture. Si la reconnaissance visuelle des lettres est entravée par la perception des orientations P, Q, B, D ou des positions relatives en cas d'inversion de lettres, on pourrait suspecter un trouble de la voix ventrale de la reconnaissance visuelle. Cependant, la perception des positions relatives et les orientations relèvent aussi du ou visuel des flux dorsaux. Du coup, un trouble de la reconnaissance des lettres à la lecture implique-t-elle les deux voies simultanément ? J'ai fini. Salut ! C'est un orthoptiste qui pose la question. C'est un orthoptiste qui pose la question. On a reconnu le langage. C'est sûr. Effectivement, ce qu'on appelle la perception de la position relative est plus de l'ordre des traitements spatiaux. Donc, ce serait plus de l'ordre de la voix dorsale puisque même si c'est de la reconnaissance, mais ce n'est pas du guidage, du geste, mais on est déjà dans le traitement de l'espace. Après, il y a une différence entre cette capacité visio-spatiale à repérer si des éléments sont placés comme ça ou comme ça, l'un par rapport à l'autre, pour faire soit un T soit un L, par exemple, et la capacité à stocker cette information et de pouvoir aller la retrouver à chaque fois qu'on lit, qu'on est soumis à cette image-là. Donc, je vais faire une réponse un peu… C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est à la fois de la spatialisation qui serait plus en rapport avec le flux dorsal et à la fois de l'accès au stock qu'on se sera constitué qui est là pour le coup plus en rapport avec tout ce qui va être stockage temporal gauche et donc plus du flux ventral. Très bien. Ça reprend la question des dits. Merci beaucoup. Il faut être calé quand même pour comprendre tout ce que vous dites. Antoine, il est super calé en fait. Oui, oui. Il est calé. On va vous laisser en fait. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Question suivante de Corinne. Corinne demande est-ce qu'il existe un test normé comme il en existe pour d'autres troubles et sinon, quel parcours pour les détecter ? Un test normé de quoi, Corinne ? Je pense pour détecter les troubles neurovisuels. D'accord. Oui, il existe un test normé qui est accessible aux enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès qu'on suspecte qu'il puisse y avoir des difficultés d'apprentissage pour lui. Ce test s'appelle le KOPV. C'est le kit orthoptique de la perception visuelle qui a été édité il y a quelques années maintenant et qui l'est toujours et qui permet aux professionnels d'avoir une réponse. C'est-à-dire, l'enfant, il voit, OK, on peut chiffrer son acuité visuelle, mais comment est-ce que son cerveau perçoit et comment est-ce que son cerveau analyse ? Et donc, j'ose penser, ça n'est pas la seule évaluation de la neurovision parce que là, on est dans l'analyse de la perception de ce qui est vu et l'analyse de l'espace et des positions juxtaposées. Mais cet outil fait le consensus auprès de populations qui examinent des enfants malvoyants ou qui examinent des enfants TSA, aussi bien que des enfants ne présentant qu'un éventuel trouble dys ou même qui ont des séquelles de paralysie cérébrale à partir du moment où ils peuvent comprendre les consignes. Mais je dis que ce n'est pas le seul outil parce qu'il faut aussi évaluer comment est-ce que l'enfant reconnaît les images ou les objets et il faut aussi évaluer comment est-ce qu'il apprête son geste lorsqu'on lui demande de regarder trois images qui se suivent sur une feuille. Comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il organise son geste visuel ? Donc en fait on ne peut pas dire qu'il y a un test pour découvrir l'ampleur du trouble neurovisuel mais il y a plusieurs faisceaux qui nous permettent d'examiner toutes les fonctions des voies ventrales et dorsales. Et pour compléter ta réponse je pense que c'est peut-être implicite chez la personne qui pose la question mais les fonctions sensorielles sont toutes testées avec des tests étalonnés tout ce qui est champ visuel, acuité, vision des contrastes, vision des couleurs et évidemment aussi des tests spécifiques pour toutes les fonctions périphériques qui sont toutes étalonnées. Oui ça va manquer quand on va arriver sur des fonctions de plus haut niveau voilà on manque actuellement encore ça vient bien sûr l'équipe de Céline Chaucron qui aujourd'hui quand même le personnage absolument incontournable dans le monde francophone sur les troubles neurovisuels travaille sur ces questions là il y a déjà eu des batteries de dépistage comme la batterie et on manque encore d'outils pour les fonctions qui ont un niveau bien étalonné Amélie a évoqué tout à l'heure le fibuligo qui est très intéressant mais c'est un petit étalonnage enfin il a l'hérite d'exister sur les phénomènes de simultagnosie par exemple on manque cruellement d'outils je pense je ne sais pas si je peux me permettre de faire juste un tout petit mot j'espère que les nouvelles technologies les technologies de l'information et de la communication apporteront aussi des choses qui sont intéressantes on ne l'a pas évoqué mais les techniques d'act-tracking qui sont peu encore aujourd'hui généralisables à l'ensemble des professionnels mais ça existe le coût technologique baisse énormément donc je pense qu'on espère qu'il y a des dispositifs qui seront plus facilement accessibles à tout un ensemble de corporations différentes l'eye tracking est vraiment un outil intéressant qui n'est plus maintenant uniquement un outil de recherche avec les populations cérébrolésées nous au centre médico-social où je travaille on s'en sert beaucoup à la fois justement en bilan pour voir un petit peu où l'enfant regarde pour les enfants non-verbaux et aussi en prise en charge avec des logiciels adaptés qui sont en plus très motivants pour l'enfant donc oui ça fait vraiment partie ça ne suffit pas il ne faut pas réduire l'analyse visuelle à un système d'eye tracking ça ne suffit pas mais c'est très intéressant à la fois au niveau de l'évaluation et au niveau de la prise en charge merci beaucoup une autre question de Solène pour l'aspect visio-attentionnel pourquoi travailler plutôt avec une orthoptiste qu'avec une psychologue neuropsychologue alors c'est pas plutôt c'est pourquoi pas c'est pas plutôt c'est ensemble bien sûr que les processus visio-attentionnels sont très liés aux processus attentionnels et nous la rééducation des processus attentionnels c'est pas du tout notre travail d'orthoptiste en revanche travailler sur si on prend la lecture comme exemple puisque c'est l'hypothèse visio-attentionnelle dans la lecture qui est notamment intéressante pour ces processus-là c'est très très intéressant de travailler de façon conjointe l'augmentation de la taille de l'empant visuel comme on peut le travailler en orthopsie et les processus purement attentionnels qui eux seront travaillés en remédiation neuropsychologique je pense que c'est comme ça donc c'est pas ou c'est et dans l'idéal c'est et bien sûr je pense que c'est tellement évident pour vous que vous dites même pas un truc qui pour moi qui suit pas justement compétent dans des processus d'oculométrie par exemple d'oculomotricité excusez-moi en particulier mais il y a des risques aussi si nous neuropsychologues par exemple nous penchons sur la question d'évaluation visuelle nous le gardien il a un problème de poursuite on va le travailler alors qu'on peut parfois dans certains types de déficit majorer des difficultés on n'a pas la compétence de tout investiguer de prendre en charge donc dans l'évaluation dans la prise en charge il vaut mieux être dans la pluridisciplinarité et nous on n'a pas la compétence de traiter les problèmes attentionnels ni même les problèmes de mémoire quand on parle de mémoire visuelle c'est toujours pareil c'est l'histoire d'attention visuelle et de mémoire visuelle la mémoire visuelle ça reste de la mémoire et l'attention visuelle ça reste de l'attention donc il faut faire attention à justement à bien respecter les compétences de chacun il faut que visuellement on puisse déterminer ce qui est performant ou pas avant de pouvoir dire que c'est l'attention ou la mémoire qui dysfonctionnent ce que tu disais Antoine très bien merci beaucoup une nouvelle question d'Eddie qui nous demande quel est votre avis si vous en avez un sur les prismes posturaux alors moi c'est pas une technique que j'utilise effectivement il y a eu beaucoup de décrits sur le syndrome de déficience posturale notamment dans les troubles de la lecture on en entend un peu moins parler maintenant c'est une prise en charge que je ne maîtrise pas mais qui est très multiple avec effectivement des prismes posturaux des postures particulières à adopter parfois des semelles orthopédiques à rajouter à tout ça c'est pas une approche que j'ai avec mes patients je sais pas si toi t'as un peu plus d'expérience que ça j'ai l'expérience que j'ai et ce à quoi ça me fait penser c'est que quand on peut converger correctement quand on est bien éclairé quand on a une posture qui est correcte pour pouvoir utiliser ses yeux le mieux possible et bien dans ces cas là on optimise les capacités et ce que Eddy appelle des prismes posturaux ce sont des prismes qui sont inclus dans les lunettes et qui facilitent la fixation du coup on peut pas dire qu'on soit contre puisque ça facilite la fixation après il y a tout un débat au sein de notre profession pour savoir si vraiment c'est très utile ou est-ce que c'est utile un certain temps et ensuite ça n'est plus nécessaire voilà je crois que ça se base aussi sur des hypothèses de microscotome dans la dyslexie et c'est un petit peu le même type d'hypothèse pour les lampes pour les dyslexiques et les lunettes pour les dyslexiques j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus donc j'en profite pour rebondir là-dessus bon on a une note du conseil scientifique qui dit que pour l'instant le niveau de preuve n'est pas suffisant pour considérer qu'il y a un réel apport des lampes et des lunettes dites pour soigner la dyslexie moi je vais peut-être y aller un peu franco globalement déjà il ne faut jamais penser que derrière un terme comme la dyslexie il y a une prise en charge unique la dyslexie c'est comme n'importe quel trou TND c'est derrière protéiforme en termes de mécanisme explicatif probable donc il ne peut pas y avoir un dispositif qui permet de le traiter d'une part ça c'est un raisonnement logique la deuxième chose c'est que le niveau de preuve d'efficacité est très très faible donc du coup il n'y a pas lieu si vous voulez de faire une recommandation à ce sujet là merci beaucoup alors une question de Nelwen dans la pratique on voit parfois une différence entre bilan orthoptique simple et bilan neurovisuel est-ce que le bilan simple correspond à l'évaluation des fonctions visuelles périphériques et le bilan neurovisuel correspondrait à l'évaluation des fonctions visuelles centrales oui tout à fait les orthoptistes ont des champs de compétences qui sont variés et on trouve des orthoptistes qui n'investiguent que dans le domaine de la malvoyance ou beaucoup dans le domaine de la posturo ou beaucoup dans le domaine de la neurovision voilà donc en fonction des des appétences de chacun il est bon de se renseigner quand on doit faire un bilan orthoptique de téléphoner à la personne qu'on a trouvé ou qu'on nous a recommandé pour demander si vous voulez faire un bilan neurovisuel demandez avant si la personne le fait sachant que quand même un bilan orthoptique la notion de neurovisuel est très une acuité visuelle ça peut être neurovisuel c'est reconnaître un caractère et le dénommer donc il y a du traitement neurovisuel là-dedans c'est toujours un petit peu compliqué je trouve de séparer ce qui serait du traitement visuel pur et ce qui serait du traitement neurovisuel c'est toujours un peu artificiel de faire ça la structure générale du bilan orthoptique se construit comme suit un bilan des fonctions sensorielles un bilan des fonctions oculomotrices et un bilan qu'on appelle bilan orthoptique fonctionnel qui normalement fait partie du bilan orthoptique et qui est censé s'adapter à la plainte du patient et mettre l'enfant en situation pour voir un petit peu comment l'information visuelle est traitée donc je crois qu'il faut aussi faire attention à ce pseudo-clivage entre des orthoptistes qui seraient neurovisuels et d'autres qui ne le seraient pas il faut quand même être prudent là-dessus un bilan orthoptique ça reste un bilan avec des appétences effectivement pour certaines plus ou moins plus ou moins marquées et après dans la pratique on est tous pareil on a des préférences des réseaux on travaille avec des psychomotes avec des ergots avec des neuropsy avec qui on échange facilement et le travail en réseau est porteur pour tout le monde Merci beaucoup Une question de Camille Quelle rééducation est-elle possible chez des adultes avec TSA ? Rééducation orthoptique ? Oui, j'imagine Oui, bien sûr qu'elle est possible la rééducation chez l'adulte TSA en adaptant les supports et de bilan et de prise en charge Il faut faire attention en prise en charge mais je te laisserai peut-être en parler en tant qu'à une pratique de cabinet peut-être plus variée que la mienne il faut faire attention à utiliser des supports en rééducation adaptés à l'âge du patient donc prendre en charge un adulte TSA oui, à partir du moment où on a à notre disposition des supports qui ne vont pas lui donner l'impression qu'on lui fait faire des choses trop régressives ou trop infantiles mais oui on prend en charge des adultes TSA pour travailler soit sur les fonctions visuelles périphériques soit sur les traitements neurovisuels oui, oui, complètement et en fait on prend d'autant plus en charge que l'on comprend la raison pour laquelle il demande de l'aide c'est-à-dire il y a toujours une problématique qui est apportée au départ et on voit en fonction de sa problématique et de ses capacités visuelles et neurovisuelles comment est-ce qu'on peut l'aider je pense que la question peut aussi porter sur quand on parle d'autisme à l'âge adulte et qu'on pense aux conséquences c'est pas que tu disparais Stéphanie et qu'on pense aux conséquences des difficultés d'analyse visuelle sur la construction du signal social perception du visage par exemple si la question elle porte là-dessus c'est-à-dire vraiment une articulation entre la problématique perceptive visuelle et une problématique de comportement nature autistique c'est ce qu'on prend en charge oui c'est très dur aujourd'hui on n'a pas beaucoup de choses on peut travailler des compétences neurovisuelles neurosensorielles bien sûr mais pas forcément des choses qui sont donc qui impactent spécifiquement la vie de l'autisme c'est-à-dire le visage par exemple il y a en nouvelle technologie quelques dispositifs innovants je le mettrai si vous voulez dans le fil de discussion il y a un français qui travaille à l'ISIR qui s'appelle Ourian Greenspan qui a développé des protocoles qui permettent en eye tracking de rendre flou les zones qui ne sont pas observées directement par les yeux directement en faisant ça on s'est aperçu que dans certaines situations on avait des personnes avec TSA qui regardaient plus directement dans la région des yeux tout cela est purement expérimental il n'y a pas encore d'application clinique mais donc voilà il y a beaucoup de compétences qu'on peut travailler chez les personnes TSA par contre apprendre à voir le signal social à l'âge adulte moi je pense toujours que les nouvelles technologies sont une vraie piste d'espoir il y a des choses qu'on pourra faire avec qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'ici uniquement avec du matériel plus papier crayon ou en tout cas physique super est-ce que vous avez une opinion et dans ce cas là laquelle est qu'est-ce que vous pensez des filtres rhodoïdes colorés à placer sur les supports alors oui les filtres rhodoïdes donc ce sont des filtres alors généralement oui c'est un filtre irlène effectivement pourquoi c'est efficace parce que ça renforce le contraste je crois qu'il faut simplifier le propos le contraste est souvent quelque chose qui passe un peu à l'as de l'évaluation visuelle on se focalise sur le champ visuel sur l'acuité la vision la perception des contrastes c'est quelque chose de très important empiriquement je crois qu'il y a un article là-dessus sur la moins bonne qualité de perception des contrastes chez les enfants 10 par exemple qui chutent leur acuité visuelle en contraste dégressif beaucoup plus tôt que les autres comme s'il y avait une sensibilité rétinienne qui serait moins bonne sans pour autant qu'il y ait de pathologie rétinienne et chez ces enfants-là l'adjonction d'un filtre bleu sur le texte par exemple très 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 peu coloré très pâle ce sont des filtres effectivement très très pâles qui tout simplement renforcent renforcent le contraste et on observe par exemple une augmentation de la vitesse de lecture qui peut être sensible chez certains patients très bien dans la continuité est-ce que vous avez un avis au sujet des lunettes l'excellence c'est ce dont on parlait tout à l'heure oui on a un avis si on est bien corrigé qu'on est bien éclairé on voit mieux mais les lunettes spécifiques pour les enfants 10 n'ont jamais fait mieux lire les enfants 10 d'accord le niveau de preuve est insuffisant pour l'instant c'est vraiment je crois que c'est ce qu'on peut dire de plus raisonner aujourd'hui super il nous reste deux grosses minutes les troubles neurovisuels sont-ils plus souvent présents chez les prématurés alors oui clairement très clairement oui ça c'est quelque chose qu'on sait bien pour avoir travaillé à l'hôpital Béclair pendant 15 ans sur des corps d'anciens prématurés oui bien sûr et notamment en lien avec les locomalacies périventriculaires lésions de la substance blanche toutes les atteintes pariétales qui vont être qui vont atteindre justement ce flux dorsal avec une prévalence de troubles visio-spatiaux vraiment plus importante chez la population d'anciens prématurés avec un focus très intéressant sur la prématurité modérée ça c'est c'est vrai que les grands prémats de toute façon rentrent dans un fil de prise en charge en neuropédiatrie qui est systématique la prématurée tardive ou modérée souvent ils passent à travers les mailles du filet de ces prises en charge là et on les retrouve après à 6-8 ans avec des difficultés qui peuvent être d'ordre neurovisuel donc oui pour la prématurité merci beaucoup une question de Lisa qui sera peut-être la dernière question quels signes doivent nous alerter et nous pousser à indiquer un bilan neurovisuel est-ce que tous les orthoptistes peuvent faire un bilan neurovisuel on a répondu à cette question quand c'est des des orthophonistes ou des psychomotriciens ou des ergots ou des neuropsies qui remarquent qu'il y a une dysfonction visuelle c'est souvent dans la motricité conjuguée c'est-à-dire quand on voit que l'enfant ne déplace pas ses yeux correctement et quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas sinon on peut aussi s'alarmer lorsque l'enfant a des difficultés qui paraissent visuelles c'est-à-dire quand il cligne des yeux beaucoup quand il semble être fatigué voilà et puis bien évidemment si on voit que l'enfant ne reconnaît pas les choses qu'on lui montre ou pas à tous les coups ou est-ce qu'il a des difficultés à reconnaître les signes conventionnels voilà et c'est nécessaire en fait on serait bien d'accord pour dire qu'il faudrait un bilan neurovisuel pour chaque enfant qui a un TND et je rajouterai à ta liste les atypides postures quand on demande à l'enfant de fixer notamment quand il doit ancrer sa fixation sur un objet en vision intermédiaire ou en vision de loin quand il y a des postures anormales observées chez les autres chez les autres intervenants ça peut être un signe d'appel un signe d'appel intéressant à étudier pour nous bien sûr super merci beaucoup 19h00 on va pouvoir vous libérer un grand merci à vous trois c'était un excellent moment que nous avons passé c'était très bien très intéressant merci à toute la communauté Octopus qui nous suit sur nos webinaires 30 minutes avec prochain rendez-vous le 22 juillet à 18h nous serons avec le docteur Emmanuel Deniau qui est pédopsychiatre et qui nous parlera du développement du syndrome Gilles de la Tourette on n'a pas pu traiter toutes les questions tellement ça a suscité un engouement considérable merci vraiment à vous trois merci à toute l'équipe d'Octopus qui est derrière l'organisation de ce webinaire Marielle Toussaint Edwige de Maigret et toute l'équipe on se revoit le 22 juillet sans faute on vous souhaite une excellente soirée et encore une fois un grand merci à vous trois Antoine Amélie Stéphanie c'était vraiment très 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 intéressant et on espère bien vous retrouver dans votre formation que vous lancez chez Octopus qui est accessible via notre site donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas inscrivez-vous à la formation et on vous recevra avec plaisir dans nos locaux parisiens merci beaucoup bonne soirée à vous merci Léo à bientôt merci à vous bonne soirée à tout le monde il y avait un dernier mot de Charlotte qui vous remerciait d'avoir mis l'orthopsie à l'honneur et d'avoir parfaitement fait comprendre votre rôle dans le parcours de l'enfant donc bravo à vous merci à vous merci à vous de nous avoir donné la parole merci allez bonne soirée à tous et à bientôt à bientôt